Le 16e dimanche ordinaire Sœur Claire, c'est le 16e dimanche ordinaire. Et il nous est dit que Jésus enseigne, et enseigne encore, il enseigne longuement. Voilà, c'est le 16e dimanche, donc on va entendre dans l'évangile selon Saint-Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. L'ensemble des textes du dimanche, en particulier la première lecture et le psaume, sont sur Jésus berger. Mais on peut dire que dans l'évangile, Jésus est un berger qui effectivement fait reposer ses disciples, c'est le bon berger qui fait reposer ses disciples, mais aussi c'est un berger qui enseigne. Alors on voit bien que la comparaison de Jésus berger, ça va plus loin simplement qu'un berger qui prend soin de ses brebis. Jésus est enseignant. Le début du texte, c'est les disciples qui racontent ce qu'ils ont enseigné. Et la fin du texte, c'est Jésus qui les enseigne, nous dit le grec, beaucoup, abondamment, longuement. Donc 6, verset 30 à 34 dans Saint-Marc, où il est dit qu'après la première mission, les disciples, les apôtres, plutôt, s'est réunis auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Les apôtres sont envoyés pour faire des miracles et enseigner. Le peuple a besoin d'enseignement. On ne peut pas inventer qui est Dieu, on ne peut pas deviner qui est Jésus si on n'a pas un enseignement sur toute la pédagogie divine qui nous a préparés à accueillir Jésus comme le Messie, Dieu fait homme. Alors les disciples reviennent donc et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Jésus, le bon berger, sur des prêts d'herbes fraîches, il les fait reposer, on verra ça encore d'ailleurs dimanche prochain. Jésus n'est pas, comment dire, s'acharner au travail jusqu'à en être épuisé sans pouvoir plus rien faire, c'est pas conforme à l'Évangile. Jésus souvent fait reposer ses disciples et auprès de lui est le repos. Aujourd'hui c'est le contraire du stress. L'anti-stress c'est d'être auprès de Jésus. Alors le texte nous dit ensuite que les arrivants et les partants étaient si nombreux que Jésus et les disciples n'avaient même pas le temps de manger. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Jésus, mais c'est aussi de notre temps, il se passe ce qui avait été annoncé au chapitre 8 du prophète Amos, verset 11, où il est écrit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. » On nous présente un peuple qui a faim. Faim de quoi ? De recevoir une parole qui puisse le faire vivre. Alors, qu'est-il dit de Jésus quand tu vois ces foules innombrables qui ont faim ? Le texte liturgique nous dit qu'il a été saisi de pitié. Le grec dit qu'il a été remué jusqu'aux entrailles, que toute sa miséricorde, tout son amour s'est éveillé, on va dire. Tout son amour s'est mis en branle, on peut dire, pour qu'il puisse sauver ceux qui avaient faim et soif. Quand il est dit que Jésus prend pitié, c'est tout sauf de la condescendance, c'est-à-dire qu'il regarde de haut ceux qui sont malheureux pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour les soutenir, pour les aider. Il s'agit ici de l'amour maternel de Jésus, des entrailles maternelles qui se retournent pour un amour extraordinaire pour ces foules. Et pourquoi les entrailles de Jésus sont remuées ? Parce qu'il est dit que les foules étaient comme des brebis sans berger. Là aussi, bien sûr, il y a des précédents. Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, voilà ce qui est dit. « Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. » C'est la raison de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour venir chercher les brebis que nous sommes et qui étions en train de nous perdre, de nous disperser. Et il est venu pour que nous soyons un seul troupeau. Et qu'est-ce qui va faire l'unité du troupeau ? C'est justement d'être réuni autour d'une même parole, d'un même enseignement. Puisqu'il est dit que Jésus s'est mis à les instruire longuement ou à les enseigner beaucoup. C'est le même verbe que celui dont il était question pour les disciples au verset 30. Ici, il est dit que Jésus se mit à les enseigner. Encore une fois, on ne peut pas inventer qui est Dieu. On doit le recevoir. Et nous avons à nous laisser enseigner tous les jours de notre vie. Il n'y a pas un temps d'enseignement, le cathé, et après c'est terminé. On doit se laisser instruire pour Jésus et ce dont les foules ont besoin, c'est aussi un enseignement. Avant de recevoir le pain, juste après, il va y avoir la multiplication des pains dans Saint-Marc. Avant de recevoir le pain donné par Jésus, on doit recevoir le pain de la parole. Il en est ainsi dans l'Eucharistie. On met en évidence le corps du Christ et bien sûr, c'est parfait. Il est grand le mystère de la foi et c'est extraordinaire de recevoir le corps du Christ. Mais recevoir le corps du Christ sans s'être laissé instruire par sa parole, ça n'est pas normal. On ne va pas savoir qui on reçoit ou qui on adore. D'abord, il faut se laisser enseigner longuement. C'est ce que dit le Concile Vatican II. Plutôt, c'est ce que rappelle le Concile Vatican II. Je transpose un peu le lien entre l'enseignement et le pain à la liturgie eucharistique, évidemment. Et voilà ce que dit Vatican II. L'Église a toujours vénéré les divines écritures. C'est ça l'enseignement qu'il nous est donné. Comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. On est des brebis sans berger si on ne se laisse pas enseigner. Une fois qu'on s'est laissé enseigner, alors on va recevoir le pain de Dieu. Et je rappelle quelque chose aussi de fort important de saint Jean Chrysostome à propos de la parole de Dieu. Le corps et le sang du Christ sont vraiment la parole de l'écriture. Quand nous nous référons au mystère eucharistique et qu'une miette de pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est le corps et le sang du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous, nous pensons à autre chose. Ou même nous n'écoutons pas du tout. Au cœur des vacances, je crois qu'il est quand même bon de se rappeler qu'on a besoin de se laisser enseigner longuement, enseigner beaucoup. De recevoir la parole pour ensuite, ça sera le texte de dimanche prochain, goûter toute la saveur du pain de Dieu, du pain de vie. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501